bonjour et bienvenue dans notre cours intitulé comment arrêter de boire pour toujours ceci est la journée de départ et tout au long du processus dans lequel nous allons vous accompagner vous allez apprendre à vous libérer de cette addiction qui vous enchaîne à l'alcool aujourd'hui vous apprendrez avec nous ce que vous devez faire pour arrêter de boire pour toujours et vous n'avez pas besoin de médecins ni de médicaments ni d'hypnose notre méthode est entièrement basé sur vous même et votre capacité à résoudre le problème par vous même nous allons aussi vous expliquer pourquoi vous allez et pourquoi vous pouvez réussir à le faire et enfin nous vous expliquerons pourquoi vous n'avez pas encore pu le faire par vous même vous devez savoir qu'il y a certaines erreurs particulièrement fatales et que qu'ils sont souvent commises dans ces moments là le cours en ligne d'aujourd'hui peut être résolu en seulement une heure et demie ce que vous devez comprendre c'est que il y a des choses que ni les médias ni les toxicologues ni les psychologues ni les médecins ne vous feront jamais comprendre nous avons accumulé ces connaissances pendant de nombreuses années et avec des difficultés considérables nous les avons testé sur des milliers de personnes qui nous l'ont demandé en particulier en russie pays où comme vous le savez l'alcool est un problème relativement grave et qui affecte beaucoup de gens à partir de cette expérience que nous avons acquis là bas grâce à nous ces gens peuvent maintenant vivre sans alcool dans le passé ces gens ont souffert autant que vous aujourd'hui il n'y avait alors pas de méthode pour s'en sortir nous avons donc adapté cette méthode à plusieurs langues et le résultat de toute l'adaptation au français est ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui bien pour résumer notre école et notre méthode existe depuis 15 ans nous avons commencé en 2010 avec des cours en ligne 1000 personnes environ se sont déjà inscrites en plusieurs langues et sont allés jusqu'au bout de notre cours nous sommes déjà dans ce présent dans plus de 30 pays et des pays de tous de plus de 30 nationalités ont participé ce cours si vous le faites entièrement que vous le faites sincèrement à une efficacité de plus de 95% tous les gens qui ont suivi ce cours l'ont ensuite recommandé à leur famille à leurs amis et à leurs parents nous participons à des conférences internationales nous avons un blog et nous conseillons et nous suivons les gens qui acceptent de se faire aider par nous et nous répondons à des centaines de lettres tous les jours c'est bien pour que vous compreniez que que l'efficacité et de cette méthode est avérée elle a été prouvée elle a été montrée elle a fonctionné pour beaucoup de gens alors vous allez me demander comment se débarrasser de l'alcoolisme le problème qui affecte tellement de gens et qui vous affecte peut-être mais il faut d'abord savoir ce que vous devez faire il faut savoir comment le faire donc pour résumer notre cours complet dure dix jours c'est à dire que ce ne sont pas dix jours suivis c'est dix jours durant durant lesquels vous allez essayer de mettre à plat par écrit ce qui vous affecte réellement le cours complet dure huit jours avec un jour d'introduction et neuf jours avec les sujets principaux avec le cours d'introduction vous apprendrez ce que vous devez faire pour arrêter de boire pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant et tout ce que vous devez savoir et comprendre avant d'aller plus loin ensuite pendant les neuf jours suivants nous apprenons comment on peut y arriver et comment le faire correctement et efficacement nous commençons alors à mettre ses connaissances en pratique est ce que vous pouvez écrire dans la tchat qui vient jusqu'à après si vous êtes d'accord avec ces conditions les conditions sont les suivantes le premier jour vous allez comprendre ce que vous devez faire pour vivre sans alcool pour vous libérer de l'alcool et pendant les neuf jours restant du cours vous allez apprendre à mettre en pratique ces nouvelles connaissances dans la vie réelle je sais que tout ce que je suis en train de vous dire peut vous paraître un peu artificiel je tiens à vous expliquer que la méthode est est écrite c'est à dire qu'on va vous demander à partir d'un certain moment d'écrire sincèrement et de nous envoyer ce qui vous affecte réellement et nous serons là pour vous suivre pour vous conseiller c'est à dire que vous devrez nous vous donnerons des feedbacks des retours sur ce que vous nous envoyez ce que sur ce que vous écrivez qui vous concerne personnellement autrement dit de quoi a-t-on besoin pour guérir une maladie on ne peut rien faire tant qu'on ne sait pas ces choses là tant que nous ne savons pas quelle est la nature du problème et quelle est la cause de ce problème il est impossible d'avancer ainsi si on a les bonnes questions réponses à ces questions alors on sait avec quoi et comment on peut guérir cette maladie en bref c'est seulement si vous connaissez la cause d'un problème que vous pouvez éliminer les conséquences de ce problème si vous n'arrivez pas à éliminer les conséquences dans notre cas l'ivresse et la la dépendance à l'ivresse et à l'alcoolisme c'est parce que vous ne comprenez pas les causes de ces problèmes est ce que vous pouvez écrire dans la le tchat qui vient juste après dans la case réservé à ça si l'alcoolisme est une maladie et si les alcooliques sont malades si elle votre réponse est oui expliquez nous pourquoi si votre réponse est non expliquez nous pourquoi aussi pour vous donner un exemple une expérience qui a été faite c'est juste pour rire mais imaginons qu'il y ait sans alcoolique et sans malade du cancer sur une île et que sur cette île il n'y a pas d'alcool du tout et qu'il est impossible d'en trouver il par contre il y a suffisamment de nourriture et de maison et des choses pour vivre sur cette ville tranquillement qui survivra au bout de six mois de ces 200 personnes et bien la réponse est évidente les patients atteints de cancer auront de graves problèmes de santé parce qu'il n'y a pas de médicaments et il n'y a aucun médecin sur l'île mais les alcooliques ne seront pas mort les personnes qui buvaient auront l'air en pleine forme et saine c'est un exemple un peu curieux mais cette expérience et d'autres expériences prouvent que l'alcoolisme n'est pas une maladie nous pouvons analyser nous pouvons analyser l'alcoolisme comme l'effet qu'un programme qui est installé dans votre conscient et de votre subconscient ce sont les conséquences de ce programme donc on pourrait donner comme définition à l'alcoolisme qui n'est pas une maladie je vous le rappelle que c'est un ce sont les effets d'un programme que vous avez que vous avez appris dans votre subconscient ce virus informatif un peu comme un virus informatique passe complètement inaperçu dans le subconscient et la personne la personne croit qu'elle prend ses propres décision je peux très bien imaginer ce que vous imaginez est ce que vous pensez quand vous m'écoutez en fait pour vous expliquer ça clairement toute votre vie moi aussi les médecins la télévision votre famille les livres tout le monde vous a dit que l'alcoolisme était une maladie et que vous étiez malade et finalement vous avez pensé que c'est exactement ce qui vous arrivez vous avez cru cette version et vous n'avez pas eu besoin de chercher des preuves scientifiques comme c'est ce que tout le monde le disait c'est que c'était vrai en réalité la méthode que nous utilisons en fait l'alcool n'est pas une maladie et ne l'a jamais été les médecins en fait ils le savent le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médecins et de scientifiques qui acceptent de voir les choses autrement que par en disant c'est une maladie quand ils s'écoutent quand ils s'écartent du discours habituel ils ne sont pas autorisés à faire des apparitions dans les médias et la télévision c'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu dire que l'alcool n'était pas une maladie et alors que il y a 70 ans des médecins honnêtes ont prouvé que ce n'était pas une maladie ils le font par facilité c'est beaucoup plus facile pour un médecin de traiter une personne qui a un problème avec l'alcool comme un malade et puis ça ça éloigne le 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 l'alcoolique qui se qui se considère lui-même comme un malade ça n'a plus aucun sens chaque être humain est né sobre être sobre et donc si vous êtes d'accord avec moi la caractéristique naturelle de chaque personne cette manière d'être est ce que la nature a fait de mieux pour nous c'est pourquoi chaque humain peut retrouver cette sobriété et pour y arriver il faut apprendre à détruire le programme que l'alcool a mis dans votre cerveau c'est à dire cette espèce de de prédisposition cette espèce de de préjugé que vous avez dans votre esprit et si vous réussissez à perdre c'est ce programme comme pour le dire comme pour la nous l'appelons dans cette méthode un programme et bien vous apprenez à redevenir naturel et ça c'est exactement ce que vous apprendrez avec nous pendant notre cours de dix jours question pourquoi est ce que les gens boivent de l'alcool bien comment se présente la dépendance à premier après la première fois qu'on boit de l'alcool c'est bien connu on a une sensation super pleine de plaisir très agréable mais on continue en fait à boire de l'alcool aussi pour réduire le stress et pour oublier des choses négatives on boit parce qu'on s'ennuie ou qu'on n'a pas de motivation et on boit parce qu'on n'a pas une très forte volonté à ne pas boire on fait ça avec les autres et qu'est ce que vous avez à faire pour qu'une personne se laisse tenter à boire pour la première fois et bien c'est très simple il faut que l'esprit d'une personne pour qu'elle boive ait été manipulée pour que cette personne s'intéresse à l'alcool en réalité c'est ça qui a provéqué cet intérêt quand est ce qu'on s'intéresse à l'alcool juste après la naissance bien sûr que non c'est seulement parce que plus tard au cours de votre enfance et de votre adolescence et de votre passage à la vie adulte vous avez vu que les gens autour de vous les les adultes tout le monde boit les enfants en particulier voient toute leur famille boire pendant les fêtes les anniversaires tout le monde boit donc les enfants pensent ils sont conditionnés à penser que les adultes boivent et que c'est bien et que c'est comme ça parce qu'ils voient tous les autres tous les adultes autour d'eux en train de boire comme si c'était une chose normale les enfants l'enfant voit des adultes qui boivent sans cesse dans les films dans la rue à la maison la société est un modèle pour l'enfant donc l'enfant voit cette situation comme normal finalement le message que la société transmet à l'enfant et le message qu'elle oblige à croire c'est que boire de l'alcool est une chose qu'il faut faire et qu'il doit faire conclusion la dépendance à l'alcool est un processus dont les racines remontent à toute notre enfance à tout ce que nous avons appris durant notre enfance et ça ne s'est pas produit par hasard à un moment de notre vie en soi les choses comme être content avoir du chagrin de l'ennui des problèmes ne sont pas une bonne raison pour prendre une bouteille et boire si une de ces émotions était la cause de l'alcool tous les gens devraient boire quand ils sont contents ou tristes ou quand ils s'ennuient ou quand ils sont stressés ou quand ils ont des problèmes si c'était vraiment de bonnes raisons pour boire tous les habitants d'un quartier seraient devant une caisse de bouteille le soir en d'autres termes ce qui ce qui les gens qui boivent sont ceux qui ont le programme d'alcool dans leur tête c'est la seule raison pour laquelle ils consomment de l'alcool si les gens n'ont pas cette espèce de préjugé de prés disposition dans leur mente dans leur pensée dans leur mentalité il ne ils n'ont pas tendance à boire naturellement c'est la seule raison donc pour laquelle ils consomment de l'alcool s'il n'y a pas d'alcool pas d'action le plaisir l'euphorie le stress les sentiments négatifs l'habitude l'ennui le moque de motivation la faible volonté et non je suis désolé ce ne sont pas des raisons la raison pour laquelle vous buvez et que l'alcool a programmé à reprogrammer et reconditionner votre cerveau les certains scientifiques confirment que seul un programme spécial dans l'esprit d'une personne le force à boire vous me direz que ça ça vous paraît un peu étrange tout ce que je suis en train de vous dire n'oubliez pas que je suis seulement en train d'interpréter une méthode qui nous vient de russie et que j'ai traduit moi même c'est la raison pour laquelle les mots sont peut-être nous sonne à nous français peut-être un peu curieusement pourtant c'est bien comme ça que ça fonctionne bien donc la conclusion de du programme que j'ai traduit que je suis en train de vous expliquer c'est que le programme alcool on pourrait le considérer on pourrait le comparer un virus informatique un peu comme pour un ordinateur et qui détruit l'esprit d'une personne et la force à s'auto détruire pour détruire ce virus vous avez besoin d'un antivirus vous avez besoin de connaissances et d'exercices spéciaux qui vous ramène à l'état de sobriété qui vous réapprennent à être sobre c'est ça pour détruire ce virus vous avez besoin d'un antivirus ce sont des connaissances pour la dire d'une certaine manière et des exercices spéciaux qui vont vous apprendre à vous ramener à l'état de sobriété soyons clair en réalité vous n'avez pas toujours envie de consommer ce poison vous intoxiquer ce programme alcool pareil par contre il reste constamment dans votre conscient et dans votre inconscient et cela depuis des années et jusqu'à aujourd'hui personne ne vous l'avait expliqué de cette manière la structure de la dépendance de bas en haut c'est donc que vous recevez tout ce qu'on appelle le 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 paquet d'informations le programme d'information sur l'alcool et que vous absorbez depuis que vous êtes enfant à partir de là vous avez une prédisposition naturelle à penser que un jour ou l'autre vous serez amené à boire de l'alcool comme une chose normale parce que tout le monde le fait tous les adultes l'ont fait autour de vous c'est à ce moment là que vous vous un vous buvez vous vous intoxiquez dans les premières soirées dans votre jeunesse avec l'alcool dans votre première vie à votre entrée dans l'âge adulte et peu à peu tous les instincts protecteurs et les réflexes qui vous pousserez à préférer ne pas boire s'élimine peu à peu vous entrez dans la société comme une personne qui se met à boire comme tout le monde et comme une chose normale peu à peu donc vous prenez l'habitude de boire comme une des actions automatiques que vous faites dans certaines côtes une situation quotidienne ou ça ou particulière et puis finalement vous prenez l'habitude et puis cette habitude reste en vous et puis elle continue elle continue elle pendant des années elle mène à avoir une forte envie d'alcool même si vous en avez déjà bu de petites quantités et c'est là que vous êtes bloqués à ce moment là si vous arrêtez de boire vous souffrez nous voyons donc bien que c'est un chemin une espèce de 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 chemin que vous parcourez et qui petit à petit vous a amené là vous êtes aujourd'hui si vous ne buvez pas aujourd'hui vous souffrez alors qu'au début vous ne buviez pas du tout pour les mêmes raisons la question que vous pouvez vous poser est la suivante pourquoi est ce que ça n'a pas marché plus tôt quand j'ai essayé d'arrêter en fait la réponse à cette question c'est que le problème a des racines et les racines sont profondes en d'autres termes le 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 programme alcool pour l'appeler ainsi ce que ce programme a mis dans votre cerveau est très profond vous l'avez comme une habitude comme impossible donc de 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 régler un problème si on ne coupe pas les racines en fait nous pouvons le représenter par un dessin dans lequel la couronne de l'arbre et le tronc forme l'habitude normalement ce que les thérapies classiques essayent de combattre bien ce sont justement toute la partie extérieure nous parle du tronc et des feuilles sans essayer de régler tout ce qui est les racines du problème raison pour laquelle le problème réapparaît toujours donc ce que nous pouvons conclure c'est que c'est probablement parce que vous avez attaqué le problème du mauvais côté que vous avez rencontré des échecs et des rechutes ce que je cherche à vous dire c'est que la seule chose à faire il faut réellement un des racines et complètement la racine à la hache oui oui vous m'avez bien entendu excusez moi à la hache quand j'utilise cette expression à la hache je sais que ça vous paraît très curieux n'oubliez pas que je n'ai fait que traduire une méthode en fait pour vous dire la vérité je les traduis de l'allemand mais l'original était en russe donc ne vous inquiétez pas si les mots vous paraissent curieux c'est simplement parce que la traduction et l'attraction est réelle c'est ce que la méthode de base qui a été faite en russie exprime donc n'ayez pas peur même moi pour vous pour être sincère j'ai traduit j'ai collaboré avec des gens j'ai traduit ce truc je voyais bien que les expressions et puis les arguments qu'ils utilisaient étaient adaptés pour une autre culture que la nôtre ne vous inquiétez pas ça ne change rien à l'efficacité et à la réalité de ce programme et de cette de ce cours pour arrêter de l'alcool bien donc ce que j'étais en train de vous expliquer c'est que ce cours vous montre comment détruire la racine du problème vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre et qui vous accompagne il est fondamental d'avoir quelqu'un c'est nous sommes là pour vous et pour ça pour vous accompagner dans ce cours la réponse à la question du début du cours est donc qu'est ce que vous pouvez faire pour arrêter de boire et bien notre réponse est que vous devez détruire le programme alcool qui est dans votre cerveau et dans votre subconscient et qui a fait des racines quand je vous parle de programme alcool je vous parle de ce que je vous avais expliqué avant c'est toute votre prédisposition tout ce qui a fait qu'aujourd'hui vous est arrivé à boire de la manière que vous buvez aujourd'hui c'est pour le dire d'une certaine manière ce que ce qu'un programme qui est dans votre subconscient et qui a sa racine dans votre dans votre esprit ce sont les les conséquences de ce programme les effets de ce programme et c'est ça que nous allons essayer de combattre la deuxième étape après que vous ayez compris ce qu'il faut faire et la suivante comment fait-on quelle est la méthode qui détruit cette position ce programme bien le programme alcool comme je vous le disais ça provoque d'un certain ça vous fait vieillir ça provoque du vieillissement et l'apparition de nouvelles maladies ça va devenir encore pire ça vous met de mauvaise humeur ça vous rend nerveux ça fait baisser vos capacités et ça vous fait perdre l'envie de vivre ça vous fait ça fait perdre petit à petit l'apparence d'une personne saine et puis ça donne un complexe d'infériorité ça détruit des familles la durée de vie est raccourcée d'environ 20 ans ça fait que vous programmez les enfants de la société dans laquelle vous vivez vous leur montrez aussi qu'il faut boire nous sommes des modèles pour les jeunes donc vous souffrez aussi de votre propre consommation en même temps que vous montrez aux autres qu'il est normal de boire et puis aussi ça fait dépenser beaucoup d'argent pour acheter de l'alcool pour payer des amendes revenons à la question que je vous avais posée vous m'excusez la méthode est faite comme ça et j'ai déjà beaucoup de mal moi-même à la suivre donc la réponse est on va vous la donner plus tard dans la dernière page je suis désolé je vous ai posé à la page 35 je vous ai posé la question et la réponse c'est que le cours que je suis en train de vous expliquer est capable de vous aider à détruire cette espèce de programme qu'il y a en vous et qui vous oblige à boire et qui vous empêche de vivre librement si je n'ai pas répondu à la question vous comprendrez vous il faut bien comprendre que c'est parce que je suis les pages d'une méthode et qui ne sont pas toujours bien agencées toujours mais continuons donc la question que je peux vous poser c'est qui est-ce qui voudrait vivre avec toutes ces choses horribles il est évident que ça ne peut aller que de pire en pire nous connaissons tous suffisamment d'exemples de personnes qui boivent et qui finissent tragiquement par conséquent la seule solution est d'éviter une destruction totale de votre propre vie et d'éviter votre propre mort il faut résoudre le problème de l'alcool le plus vite possible et pour de vrai alors la méthode pour savoir comment c'est maintenant que nous avons enfin une page où on peut je vais essayer de vous l'expliquer nous avons besoin de trois éléments la première chose et forcément c'est votre volonté vous devez vouloir vous aider vous-même vous devez vouloir arrêter vous devez vouloir vivre une vie meilleure nous n'allons pas vous donner une pilule miracle nous allons vous donner une méthode nous allons vous suivre et vous devez participer de manière volontaire vous devez vouloir sans votre volonté nous ne pouvons rien faire vous devez absolument de manière volontaire vous devez faire l'effort de vouloir si vous ne voulez pas nous ne pourrons rien faire donc la première chose absolument nécessaire c'est votre volonté grâce à votre volonté c'est la base de la méthode est-ce que vous voulez si la réponse est oui si vous voulez d'une manière sincère alors nous pouvons avancer ensuite vous avez besoin de la méthode la méthode pour savoir comment le faire la méthode je ne peux pas vous la décrire dans cette page puisque elle n'est pas elle n'est pas réellement dessinée mais je peux déjà vous dire qu'on va vous demander de vous décrire vos expériences de les écrire par écrit et de nous les transmettre et puis nous aurons un suivi de toutes ces choses donc c'est comme vous pouvez le comprendre une thérapie de choc c'est à dire que vous devrez écrire sincèrement ce qui vous arrive pour arriver à le reformuler bien la troisième chose dont vous avez besoin c'est d'un entraîneur et votre entraîneur en langue française ce sera probablement moi puisque je collabore avec des gens qui ne comprennent pas le français enfin qui ne sont pas capables de s'exprimer et de comprendre le français suffisamment bien pour vous être utile il est donc tout à fait probable que l'entraîneur ce soit moi je m'appelle Jérôme et cet entraîneur va vous expliquer tout de A à Z et comment éviter les erreurs dans le futur il va adapter la méthode à votre situation personnelle ce sera probablement moi comme je vous le dis cela dit cela voudra dire que nous aurons des rendez-vous virtuels et puis nous vous me donnerez des feedbacks de ce que vous arrivez à vivre n'oubliez pas que c'est grâce au fait que votre volonté vous permette sincèrement d'écrire les choses qui vous arrivent et que votre entraîneur la personne qui va vous suivre va vous écouter et va vous permettre de l'exprimer que ça va être utile je dois vous dire quelque chose d'important c'est un exemple je vous le dis je vous le lis tel quel n'oubliez pas que le texte de base est russe et a été écrit il y a peut-être 20 ou 30 ans ce qui explique que les histoires que je vais vous raconter les textes que je vais vous lire puissent paraître un peu déplacés mais ne vous inquiétez pas c'est la manière de le comprendre il suffit de l'interpréter donc une expérience avait été réalisée il y a quelques années deux groupes d'alcooliques devaient changer de vie pour survivre dans le premier cas les participants ne voulaient pas partager leur expérience et ils avaient refusé qu'un entraîneur les suive dans le deuxième groupe les participants avaient accepté ces conditions c'est à dire exprimer d'une manière ou d'une autre leur expérience et être suivi par une personne qui les écoute disons que pour le deuxième groupe c'était vraiment une question de vie ou de mort nous parlons de russe qui était au bout du rouleau pour l'exprimer d'une certaine manière c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre ces gens là ont pu survivre et bien le deuxième groupe au bout d'un an ce que je vais vous dire va vous paraître très très dur ça s'est passé en Russie je ne sais pas jusqu'où toutes ces choses sont vraies ou pas la seule chose que la méthode nous dit c'est qu'au bout d'un an 9 des 10 personnes qui composaient le premier groupe avaient recommencé à boire ils étaient mortes après ils n'avaient pas réussi à avoir un nouveau comportement et à le consolider dans leur vie même quand c'était une question de vie ou de mort c'est bien là que nous voyons la force et la puissance du programme dans votre subconscient même dans un cas de vie ou de mort la personne est incapable d'arrêter et l'autre groupe qui avait accepté d'être suivi et de partager avec leur entraîneur ce qui leur arrivait et bien dans ce groupe 7 des 10 participants avaient réussi à arrêter l'alcool savez-vous pourquoi ? ils avaient eu un entraîneur et le soutien à 100% d'autres personnes ils avaient été suivis c'est dans ce cas que nous voyons la force d'un groupe de gens qui partagent les mêmes expériences et les mêmes idées c'est absolument nécessaire une personne seule aura beaucoup plus de difficultés pour être sur la bonne voie l'entraîneur est donc là l'entraîneur vous m'excusez de le dire comme ça l'entraîneur c'est le seul mot que j'ai trouvé pour traduire ce mot de l'allemand et puis du russe mais on parle bien d'une personne qui vous suit et qui va jour après jour vous faire voir si vous êtes sur la bonne voie c'est bien ça la conclusion de cette histoire si vous n'êtes pas seul vos chances de réussite sont 7 fois plus élevées demandez-vous combien de fois vous avez essayé d'arrêter de fumer tout seul et combien de fois vous avez fait chou blanc vous avez raté et comment est-ce que vous avez fait ? est-ce que vous avez été est-ce que vous êtes dégoûté pour toutes ces années perdues ? est-ce que vous êtes fatigué de subir constamment des défaites et de vous sentir impuissant et d'avoir une sensation d'échec je ne peux pas vous dire la phrase suivante que vous êtes en train de lire parce que moi-même mon vécu est complètement différent et à l'âge de 26 ans j'ai décidé de ne pas boire du tout mais à la suite j'avais beaucoup beaucoup trop bu un seul jour et puis ça a été très mal terminé et puis le résultat des courses c'est que j'étais comme vacciné à partir de ce jour-là j'avais 27 ans j'en ai maintenant 42 mais ça a été un choc ce que je peux vous dire s'il y avait un incendie dans une maison qu'est-ce que vous feriez ? vous appelez des pompiers qui apportent 10 mètres cubes d'eau ou vous courez seul pour aller chercher un seau de 10 litres ? la réponse est évidente si vous êtes accompagné vous pouvez le faire si vous êtes seul ça sera beaucoup plus difficile est-ce que vous connaissez l'histoire de Roger Bannister ? petite parenthèse pendant longtemps précisément jusqu'en 1954 personne n'avait réussi à courir un mile en moins de 4 minutes c'était les limites du corps humain les experts disaient que c'était impossible de nombreux coureurs ont essayé de battre ce record et tous ont raté ça avait forcé la conviction qu'il était possible qu'il était complètement impossible de courir un mile en moins de 4 minutes pour Roger Bannister il s'en foutait pas mal dans son esprit il courait déjà le mile en moins de 4 minutes il avait utilisé son imagination pour visualiser son but comme s'il était déjà réalisé il s'était déjà comme s'il s'était programmé pour réussir ce qui était beaucoup plus excitant et plus révélateur c'est ce qui s'est passé après son record du monde donc il a battu comme c'est ce que je viens de comprendre il a battu ce record en 1954 et bien à partir de là ce record a été battu par beaucoup d'autres coureurs alors on peut se poser la question est-ce que les 300 athlètes étaient tous devenus meilleurs en si peu de temps est-ce que quelqu'un avait trouvé une nouvelle façon de courir ou un remède miracle qui rendait le corps plus puissant je ne vous parle pas de dopage non rien de tout cela la seule chose qui avait changé c'était la foi et les convictions de ses coureurs quelqu'un avait démontré qu'on pouvait faire quelque chose qui avait l'air impossible jusque là avec son record Roger Bannister avait non seulement brisé la limite magique des 4 minutes mais aussi le blanquage mental que tout le monde avait à partir de là tout le monde savait que c'était possible et tous les athlètes pouvaient y croire c'était la seule chose qui avait changé et maintenant je voudrais que vous soyez libres de vos fausses croyances il faut beaucoup de temps pour arrêter de boire parce qu'on boit depuis des années disent les médecins c'est la même chose nous avons vu que les gens qui suivaient notre cours n'avaient besoin que de 10 jours pour devenir sobre parce que la solution n'est pas la durée du sevrage mais comment le faire si vous le suivez sans erreur et sincèrement ça fonctionnera immédiatement avec un entraîneur vous ne ferez plus d'erreur après le record battu de Roger Bannister 300 coureurs ont réalisé un meilleur résultat alors pourquoi pas dans notre cas c'est la même chose Roger Bannister avait cassé la barrière mentale que tout le monde avait et il leur avait donné l'exemple cela confirme encore une fois que tout ce que nous avons c'est des blocages communs dans l'esprit de tout le monde et qui nous font du tort à tous si vous voulez arrêter de boire ne pensez pas à ce qui est possible et ce qui ne l'est pas si vous voulez atteindre un objectif vous allez apprendre à y arriver Roger aussi avait un entraîneur vous devez vous faire aider de professionnels de gens qui peuvent vous aider ceux qui ont réussi à le faire eux-mêmes nous parlons de gens qui n'ont pas bu depuis longtemps et qui ont aidé les autres à se libérer de l'alcool vous m'excusez vous m'excusez la page n'a pas passé correctement nous y sommes donc je vous demande la méthode vous demande de faire votre choix entre la souffrance qui amène à la mort et qui amène à l'alcoolisme et une vie bonne et sans alcool en réalité le suivi et la présence d'un professionnel sont très importants l'entraîneur vous donnera les avantages suivants en premier tout va beaucoup plus vite puis il est plus facile de ne pas perdre temps à cause des rechutes sinon ça peut prendre plus de 100 ans nous dit la méthode ce n'est plus un combat solitaire donc il y a beaucoup plus de motivation c'est donc un cours de 10 jours sur le thème comment se libérer complètement de la dépendance à l'alcool sans punition sur soi-même sans essayer de se punir sans pastille sans hypnose et sans se battre contre soi-même c'est ce que je vous disais juste avant ça avait sauté si vous voulez arrêter de boire ne pensez pas ce qui est possible et ce qui ne l'est pas comme Roger vous avez besoin d'un entraîneur vous pouvez apprendre des professionnels donc le jour 1 après cette vidéo d'introduction ce web d'introduction savoir comment faire à 100% comme vous ne l'avez lu nulle part complètement nouveau sans livre sans affirmation il n'y a pas besoin de magie ni de quoi que ce soit c'est donc la méthode que nous vous proposons avec cette méthode vous allez arrêter de boire peu importe depuis combien d'années vous buvez cette méthode n'a aucune interdiction elle a été développée pour des gens ordinaires même pour ceux qui n'ont pas forcément de volonté ce cours est basé sur les découvertes et l'expérience de scientifiques russes attention c'est un détail très important que je tiens à vous expliquer cette méthode vient de Russie où l'expérience a prouvé que l'expérience a été faite que cette méthode fonctionnait pour des gens qui avaient ce problème et ce que vous êtes en train d'écouter est la simple adaptation et traduction de cette méthode raison pour laquelle elle peut vous paraître un peu curieuse pendant le jour 2 nous allons trouver la formule pour trouver excusez-moi nous allons exprimer la formule pour détruire la dépendance physique à l'alcool ou comment rendre l'alcool dégoûtant et réussir à stopper l'envie de boire pendant le troisième jour vous allez vous débarrasser complètement de la pensée angoissante et constante de l'alcool sans pensée il n'y a pas d'action est-ce que vous êtes avec nous revenons à la méthode beaucoup d'alcooliques craignent que la vie sans alcool soit ennuyeuse pendant le quatrième jour nous allons vous entraîner à vivre une vie bonne intéressante énergique et sans alcool certains alcooliques ont détruit leurs relations et ont eu de mauvaises expériences de travail à cause de la consommation d'alcool et vous où en êtes-vous ? quand avez-vous vu pour la dernière fois la joie dans les yeux de votre petit ami de vos enfants de vos parents quand avez-vous senti l'amour et la reconnaissance ? au cinquième jour l'entraînement se base sur comment guérir sa propre famille en vivant sans alcool nous parlons d'avoir une vie heureuse sans alcool c'est une chose qui est réelle et qui est réalisable beaucoup d'alcooliques nous posent la question comment est-ce que je dois passer les vacances et les fêtes est-ce que je dois dire aux autres pourquoi je ne bois pas c'est à ce moment-là que nous réglerons cette question au sixième jour on vous expliquera donc comment vous comportez pour les fêtes d'anniversaire les mariages là où il y a de l'alcool et comment vous sentir bien dans ces situations et échapper au risque de ces situations beaucoup d'alcool noie le stress les pensées négatives les problèmes et la dépression dans l'alcool et vous où en êtes-vous ? le septième jour sera consacré à la vie sans alcool et l'équilibre nous allons essayer à ce moment-là de surmonter le stress et la dépression sans alcool le huitième jour est consacré pour ceux qui sont dépendants au vin à la bière et au mélange avec les boissons énergétisantes une idée efficace y est expliquée certaines personnes ont peur de perdre leur travail parce qu'elles boivent surtout en temps de crise l'alcool est la première l'alcoolique est la première personne à être renvoyée d'une entreprise et avoir des problèmes ceux qui ne boivent pas présente des avantages pour les chefs enfin je veux dire pour les entreprises au cours du neuvième jour l'entraînement sera basé sur comment se comporter au travail et avec ses amis pour être respecté même si on ne boit pas voilà le processus le plaisir le bien-être et bien à part avec notre cours ce sentiment d'ivresse vous rendra mal à l'aise excusez-moi c'est pas exactement ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que le stress qu'on oie dans l'alcool avec notre méthode ce lien avec l'alcool est dissous nous perdons les mauvaises habitudes et nous apprenons de nouvelles habitudes tout ce qui représente l'ennui le manque d'énergie et bien quand le programme alcool du subconscient disparaît l'ennui soit le résultat du programme disparaît aussi et puis le manque de volonté nous n'utilisons pas une méthode basée sur la volonté c'est à dire que je vous expliquais avant que vous devez vouloir mais la méthode est basée sur les échanges que vous allez avoir avec votre entraîneur qui va vous donner un suivi et il est très probable que cet entraîneur ce sera moi donc je vous propose pas seulement de changer je vous propose pas seulement ce cours je vous propose aussi de changer votre destin je suis prêt si vous êtes prêt à vous accompagner votre destin passera du signe négatif de l'alcoolisme au signe positif d'une vie sans alcool encore une fois je sais que ça peut vous paraître complètement dingue ce que je suis en train de vous dire n'oubliez pas que si vous voulez je suis prêt à le faire avec vous qu'est-ce que le cours vous propose il vous propose une formation en ligne de 10 sujets en 10 jours des enregistrements de tous les séminaires en ligne et évidemment un soutien maximum avec le responsable du séminaire qui travaille avec vous avec votre entraîneur n'oublions pas que vous verrez des vidéos dans lesquelles nous vous demanderons de faire des choses en particulier d'écrire et de consigner par écrit ce qui vous arrive de nous l'envoyer et à moi en particulier et ensuite je vous proposerai un suivi par des classes Skype qui dureront une heure et demie le coût du projet complet du cours complet pour les participants du séminaire d'aujourd'hui est de 495 euros alors que le prix normal est de 1000 euros en Allemagne il est garanti à 100% soit vous ne buvez plus soit vous récupérez votre argent que pensez-vous que toutes les personnes qui sont avec nous et qui ont eu des réactions positives et des histoires à raconter sur leur succès dans la lutte contre la dépendance à l'alcool savez-vous ce que vous avez en commun avec ces gens nous avons tous peur de changer quelque chose dans notre vie des critiques des autres et des échecs nous avons tous eu peur de passer à l'étape suivante et puis nous l'avons fait et le résultat nous a transformé mais laissez-moi vous aider à faire ce pas vers une vie sans alcool dites-nous oui je veux y arriver nous travaillons avec notre méthode depuis 15 ans à partir de 2010 nous avons commencé avec des cours en ligne un peu plus de 1000 personnes se sont déjà inscrites dans plus de 30 pays mais en particulier en Russie comme je vous le disais et maintenant en Allemagne je suis la première personne à prendre connaissance de cette méthode et de la traduire en français c'est la raison pour laquelle c'est moi qui vous ai lu ça aujourd'hui et c'est moi probablement qui sera votre entraîneur si vous acceptez de venir avec nous et de guérir de l'alcool une bonne fois pour toutes ce que je vous propose même si je sais que ça peut vous paraître complètement dingue et que on pourrait penser que c'est un piège à cons je peux vous assurer que si vous avez envie de le faire et que vous suivez les règles que nous vous demandons et que vous avez les classes Skype avec moi qui vous assurera un suivi jour après jour sur comment arrêter vous réussirez et votre vie changera et vous serez libéré une bonne fois pour toutes de l'alcool j'ai une dernière chose à vous raconter et là c'est complètement personnel j'ai une amie qui vit à Toulouse cette histoire est réelle cette amie chaque fois que je vais la visiter elle boit tous les jours elle ne veut pas reconnaître qu'elle a un problème avec ça et bien je peux vous assurer que la seule chose dont elle a besoin c'est de vouloir arrêter vous ne pouvez pas imaginer la peine qu'elle m'a fait la dernière fois que je l'ai vue quand elle m'a dit mais non 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 qu'elle ne voulait pas reconnaître qu'elle buvait tous les jours et bien si vous êtes dans la même situation n'hésitez pas cette méthode est faite pour vous nous pouvons vous aider à arrêter de boire pour toujours j'espère vous revoir très bientôt et avoir de vos nouvelles au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501